Musique Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog avec des enfants surmotivés dès le matin Surmotivés dès le matin Ça c'est la boue des escargots Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'escargots là-bas Là elle se fait des barricades pour pas que son frère vienne l'embêter, vous voyez un peu le genre Bon, c'est pas toujours la grande ambiance hein Ça ça fait pas partie de la barricade mais ça et ça aussi ça fait partie Mais ça ça peut... Pourquoi tu veux pas que ton frère joue avec toi ? Parce que sinon il enlève tout Il enlève tout ? Et vous pouvez voir qu'en bas en dessous, on va vous montrer le pôle Nord Euh, les igloos Ça c'est le Père Noël mais c'est pas le pôle Nord Normalement là c'était à New York, là où on était allés Et là c'est le volcan de l'Avres Les Indiens C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Les baleines Elle est où la France ? Ah la France, ça fait longtemps que ça fait Paris Normalement c'est pas loin de Paris et Paris c'est là Ah oui mon amour, c'est là T'as de la chance d'avoir la tour Eiffel en dessous C'est là mon cœur, la France C'est tout ce qui est en rose ici Tu peux montrer où est-ce que c'est Moréa ? Ah Et Tahiti Attends Euh, c'est là Attends, tiens la boule Deux secondes Attends, attends, attends Je cherche Donc Bora Bora, pas péter Bon ça c'est Ça c'est Tahiti mon amour Mais Moréa est tellement petit qu'il sait pas sur la carte Les enfants de l'Afrique Ils peuvent mourir Parce qu'ils ne mangent pas Ils vivent dehors, ils ne boivent pas Oh ça se fait ça ? Qu'ils ne mangent pas et qu'ils ne boivent pas Parce qu'ils ne mangent pas Non Tu sais, ils n'ont pas joué aussi ? Oui Ils n'ont rien du tout Ils sont très très malades parce qu'ils ont très peu à manger et pas d'eau, tu vois Bon je viens de fermer les volets de la maison, enfin presque Parce qu'avec la chaleur c'est juste pas possible si on ferme le pas on est vraiment On fait vraiment très chaud Donc je ferme tout ce qui est à l'avant de la maison parce que c'est là où le soleil tape comme vous pouvez le voir Alors je vous reprends un petit débarbouillage plus tard, ça va mieux ma tête on va dire J'ai reçu un colis que je vais vous montrer que j'ai hâte de découvrir d'ailleurs Ça pourrait peut-être vous intéresser d'ailleurs, ça a un rapport avec la rentrée Donc voilà Et je vous montrerai après ça quelques petites choses que j'ai achetées, enfin vraiment pas grand chose Mais pour les enfants, voilà je vous montrerai ça juste après Alors le colis que j'ai reçu c'est la marque Kabaya, je ne sais pas si vous connaissez Ils font plusieurs choses mais entre autres des sacs à dos que je vais vous montrer qui sont dedans Je vais découvrir en même temps que vous Kabaya c'est une marque française d'accessoires En fait c'est des articles qui sont là pour faciliter le quotidien Et les sacs sont vraiment super canons et vous allez voir très pratiques je le trouve En tout cas moi je les ai découverts sur le site Et là je vais, la boîte est trop mignonne La boîte fait très paillote, j'adore Alors ce sont des sacs genre increvables avec un tissu qui est garanti à vie Donc c'est vraiment des super sacs à dos, ça peut être très bien pour vous Si vous avez des temps pour votre job, si vous avez besoin de mettre un ordinateur à l'intérieur etc Des dossiers, tout ça, ça peut très bien fonctionner Et ça peut être aussi pour vos enfants, voilà au lycée, tout ça, ça peut être parfait aussi Parce que vous savez mettre les classeurs et tout ça à l'intérieur C'est plein de poches et c'est aussi personnalisable avec des pochettes C'est ça aussi le gros coin fort de ces sacs Donc je vais vous montrer ça, j'en ai pris un pour moi et Alex en est choisi un Donc moi j'ai pris une version mini, il y a 3 tailles différentes Vous avez la version mini qui est celle-ci Je le trouve très joli Je le trouve très féminin justement le fait qu'il soit assez petit Moi j'aime bien les petits sacs à dos quand vous voyez par rapport à mon corps Je trouve qu'il est vraiment parfait Et un enfant peut très bien le porter, même un jeune enfant Et Alex a pris une taille moyenne Donc c'est pas les plus grands qui existent Il me semble que c'est bien une taille moyenne Donc c'est médium, c'est bien ça Je vous montre comment ça fonctionne Les pochettes qui sont interchangeables D'ailleurs que vous pouvez retrouver aussi sur le site Pour faire évoluer le sac et un peu selon les couleurs que vous avez envie etc J'aime beaucoup, il y a plein de modèles différents Bien sûr plein de couleurs différentes Vous avez autant des couleurs flashy que des couleurs un peu plus classiques comme celui-ci Je découvre ça en même temps que vous Une fois que vous avez ouvert les pressions Et ensuite vous savez comme ça tout retirer Et changer tout simplement la pochette Parce que quand vous achetez un sac vous recevez deux pochettes Donc la deuxième doit être à l'intérieur C'est une matière déperlante aussi Vous savez s'il pleut dessus l'eau ruisselle Et ça va pas venir mouiller votre sac Donc ça c'est vachement bien C'est des sacs de super qualité Vraiment très résistants etc Ils sont connus pour ça Et ils sont trop beaux en plus Et voilà à l'intérieur vous avez la petite pochette Du coup la seconde Qui est celle-ci Je sais pas si je vais l'attacher Je pense qu'Alex l'a mis bien avec Avec le... Je pense qu'Alex va les mettre avec la pochette grise de la même couleur Mais vous voyez vous pouvez interchanger Et je vous dis il y a plein de pochettes de toutes sortes En fait il y a toutes les couleurs que vous pouvez rêver Il y a même cette couleur là Ça va être très jolie aussi Il y a pas de matière animale Quoi que ce soit Vous voyez vous avez aussi cette matière en dessous C'est l'endroit qui se salue le plus vite du sac Et en fait comme c'est en matière synthétique Ça se détoie très très bien Et il y a trois tailles différentes Donc ça peut vraiment convenir du plus petit au plus grand Du coup aussi je vous ai pas montré l'intérieur Mais là vous avez donc une poche Dans laquelle vous pouvez mettre déjà un tas de choses Et à l'intérieur il est comme ça Et il y a plein de poches de partout Donc là vous avez des endroits Où vous pouvez clairement mettre un... Un ordi portable tout simplement Et il est quand même très très grand à l'intérieur Il y a plein de poches ici Avec scratch Et là Vous avez aussi le scratch ici Pour pouvoir ouvrir ici Ils sont vraiment chouettes Donc voilà ce que ça donne En version petit modèle Bon je trouve que ça me va très bien Donc moi j'aime beaucoup porter ce genre de sac Bah quand je me balade avec les enfants etc Pour mettre mes affaires Et ça c'est la version moyenne du coup Donc il me voit aussi hein Mais quand même beaucoup plus grande En tout cas elles sont très jolies Et si vous ne connaissez pas cette marque N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font Ils font d'autres choses qui sont très sympas Ils sont connus aussi pour des bonnets Avec des pompons interchangeables Je trouve ça assez marrant Et assez cool assez original Donc si ça vous intéresse de retrouver tout ça Je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos Et du coup je vous ai dit juste avant Je voulais vous montrer quelque chose Que j'avais pris pour les enfants Mais il n'y a pas grand chose J'ai acheté des chaussures à Wayne Parce que là clairement On commence vraiment à marcher de plus en plus Et je n'ai plus vraiment de chaussures à sa taille Enfin j'ai une paire de baskets Mais c'est des baskets noires Qu'Alex lui avait pris Je n'aime pas du tout C'est genre des Jordan Je déteste ces chaussures Donc voilà Donc moi j'ai pris des trucs un peu plus classiques Je lui ai pris celle-ci Je voulais lui prendre des kickers Mais malheureusement Tous les modèles beiges Enfin que je trouvais jolis au magasin C'était tous des modèles En dessous de 20 Enfin vraiment tout petit C'était trop bizarre Donc voilà Il faudrait peut-être que j'en trouve sur internet Mais du coup je lui ai pris dans sa taille actuelle C'est du 22 Et malheureusement Elles sont vraiment trop grandes Comme à chaque fois qu'on achète des Converse En tout cas pour les enfants C'est toujours une taille au-dessus Sachez que c'est mieux d'acheter une taille en-dessous Pour les Converse Pour vos enfants Si vous les commandez sur internet Et là je vais juste trouver ces petits bracelets Que je trouvais mignons Que j'avais envie de vous montrer J'ai trouvé ça chez Tape à l'œil Et je les trouve vraiment très beaux Elle adore mes... Enfin vous savez que j'ai toujours plein de bracelets Elle adore mes bracelets Du coup j'ai trouvé des trucs Qui sont un peu semblables Version dorée Ils sont vraiment très jolis Bon bien sûr C'est pas au prix qu'ils coûtent 3,99€ et 4,99€ C'est pas non plus de la grande grande qualité Mais en même temps on va pas les mettre tous les jours non plus Ils sont très jolis On va essayer d'y faire attention Je les trouve canon A côté de ça J'ai passé une commande de fringues pour Owen Vous allez me dire T'as tout déblillé les chambres Et maintenant tu recommandes Bah fatalement J'ai revendu plein de fringues J'ai donné surtout plein de fringues On a encore fait des allers-retours Chez Emmaüs Là on a mené des caisses Genre d'un mètre sur un mètre Chez Emmaüs Avec plein de choses Qui allaient plus pour les enfants Même des jouets Plein de fringues à moi Plein de choses Vraiment beaucoup beaucoup de choses Mais du coup Owen il grandit tellement Il était temps de lui racheter des fringues Donc tout simplement Les bas je suis dégoûtée Je lui ai acheté plein de trucs En 18-24 mois Parce qu'en fait Les bas qu'il avait avant C'était du 18 mois Et bah en fait Les trucs que je lui ai pris Arrivé à la maison Une fois lavé Bah c'est trop serrant en fait Une fois qu'il est assis On voit que ça lui serre C'est pour ça que vous verrez rarement Mes enfants en jeans Même Mila Ca arrive Mais souvent c'est des jegging Donc des faux jeans Des trucs élastiques Parce que je déteste Mettre des jeans Aux enfants Dès qu'ils sont assis Ca leur serre le ventre Je supporte pas ça Et encore plus Quand ils sont tout petits Comme Owen Donc voilà J'en avais acheté J'avais acheté deux shorts Qui étaient trop beaux Des shorts genre Des pantacours Des trucs 3 quarts Vraiment très jolies J'aimais beaucoup J'ai acheté les deux mêmes En foncé un clair tout délavé Et voilà Je peux pas lui mettre Parce qu'une fois qu'il l'a sur lui Ca lui sert Ca pas possible Donc voilà Je vais repasser une petite commande Avec des ensembles Pour dans les semaines à venir Qui seront plutôt pour la rentrée Même s'il rentre pas à l'école Pour la période de rentrée Etc Quand il commence peut-être un peu A refaire un peu plus froid Et tout ça Bon je vous reprends un peu plus tard Alex est en train de cliner la terrasse Parce qu'en fait Aujourd'hui est un grand jour Ah bon ? La piscine est finie Oui Sauf la machinerie Sauf la machinerie Mais tout ce qui est joint Alex a terminé Et voilà Le plus gros est fait Il ne lui reste plus qu'à Faire le branchement des machines Donc tous les tuyaux Tout ça Tout est passé sous la dalle D'ailleurs ça fait un peu flipper C'est comme ça que ça se fait Et toute la machinerie se fait A un autre endroit Nous y voici nous y voilà les amis La piscine tente attendue Bon on n'aura pas encore la finalité de la chose Surtout tant qu'il y aura ça au dessus C'est relou ça Vraiment Mais voilà Mais voilà Voilà ce que ça donne C'est très joli Le carrelage est vraiment magnifique On verra bien la couleur de l'eau avec Mais je pense vraiment Que je vais avoir pile ce que je voulais Pas trop vert Pas trop bleu Entre deux Voilà Et j'ai très hâte de voir bien sûr Et voilà d'ici ce que ça donne Voilà voilà Du coup bah là On fait le rangement comme on peut De tout ce qu'il a plus besoin Là bas il y a plein de trucs Et bah il a plus besoin de grand chose en fait Même ça ça pourrait partir C'est parce qu'il a pas envie Bah vous voyez il y a des trucs qui volent dedans Pour le moment Parce qu'on a encore des branches d'arbres enlevées Celles qui perdent le plus de feuilles au dessus Sinon ça va être un peu galère Mais bon en même temps On a acheté vraiment tout ce qui est filtre Enfin on a vraiment pris Normalement du bon matériel on va dire Pour tout ce qui est pompe à chaleur Filtre et tout ça On a vraiment pris des trucs Très très bien On a pris Si vous voulez ça s'achète Par un nombre de genre de mètres cubes Et on a pris Pour beaucoup plus grand que notre piscine Pour être sûr que ça fonctionne du feu de Dieu On va dire ça comme ça Donc voilà on verra bien en tout cas tout ça On est pas à l'abri d'une mauvaise surprise Mais je vais essayer de pas me porter la poisse quand même Bref trop hâte Et si vous vous demandez ce qu'on attend Bah je l'ai déjà expliqué plusieurs fois Mais en fait maintenant on doit attendre Normalement 3 semaines 15 jours 3 semaines Maintenant ça fait plus que 15 jours je pense Parce que ce qu'il faut attendre très longtemps C'est pas les joints que vous voyez là blanc C'est la colle qui a collé le carrelage Donc ce qui est en dessous du carrelage Et ça fait déjà je dirais une bonne semaine qu'Alex a fini ça Donc il reste plus que 15 jours Voilà Ça va être un peu en mode fin de l'été je dirais pas ça Mais bon fin de vacances scolaires Mais c'est tout hein On a fait comme on a pu aussi avec le confinement Et tout ce qu'il y a eu Donc voilà Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz